Chers étudiants, je suis Bakale Abdrahman, votre professeur du TD, mécanique du solide. Dans cette première séance, on va commencer la série numéro 1 sur les torseurs. On commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on se donne deux glisseurs G1. G1 a les éléments de réduction au point A, tel que R1, c'est la résultante. Il est indépendant du point A et le moment au point A égale 0. Le glisseur G2, il est aussi donné au point B. Il a les éléments de réduction au point B, la résultante R2, qui est égale bêta x0 plus 3 égale x0, et le moment au point B égale 0. Donc alpha et bêta sont deux réels. On a les coordonnées du point A, qui sont données dans le repère R0. Donc les coordonnées de point A, c'est 1, 1, alpha. Et les coordonnées de point B dans le repère R0, c'est 0, 2, 0. Donc soit le torseur taux qui égale la somme de deux glisseurs G1 plus G2. La question 1, donner les éléments de réduction de taux en x0. Donc on a taux égale G1 plus G2. Et on veut exprimer les éléments de réduction du torseur taux en x0. Donc pour ce faire, il faut d'abord exprimer le glisseur G1 en E0 et le glisseur G2 en E0. Donc je vais commencer par exprimer le glisseur G1 en E0. Donc on a G1, il est donné au point A. Donc on a déjà les éléments de réduction du glisseur G1 au point A, tels que R1 égale alpha Z0 et le moment au point A égale 0. Donc la résultante R1, elle est indépendante du point A et le moment, l'expression du moment A, il change avec le point choisi. Donc pour exprimer le glisseur G1 en E0, il faut exprimer le moment U1 au point E0. Donc pour exprimer le moment U1 au point E0, on va utiliser la loi de la distribution. Donc la loi de la distribution, elle permet de faire ça. Parce que si on connaît le moment en un point, à partir, en utilisant la loi de la distribution, on peut déterminer le moment en n'importe quel point. Donc la loi de la distribution nous permet d'écrire le moment U1 au point E0 égale le moment U1 au point A plus R1 vectoriel A au 0. Donc j'ai déjà les constitutions du vecteur U1 au point A, qui est le moment en point A. Donc le moment U1 au point A, elle est nulle, donc il n'a que des zéros, 0, 0, 0, 0, plus, donc ici on a la résultante R1, et les coordonnées de la résistante R1 dans le repère R0, c'est 0, 0, alpha, parce qu'on a R1 égale alpha z0. Donc vectoriel, le vecteur A au 0. Donc au 0, c'est le centre du repère, il a les coordonnées 0, 0, 0. Et on a déjà les coordonnées du point A, c'est 1, 1, alpha. Donc les coordonnées du vecteur au 0 A, c'est moins 1, moins 1, moins alpha. Donc ici on n'a que des zéros, donc il ne reste qu'à faire ce produit vectoriel. Donc la première valeur ici, qui est alpha, elle est trouvée en calculant le déterminant constitué de 0, alpha, moins 1, alpha. Donc 0 fois moins alpha, c'est 0, moins alpha fois moins 1, c'est alpha. Donc moins alpha, elle est trouvée en faisant 0 fois moins alpha, qui est 0, moins alpha fois moins 1, c'est alpha, fois moins du produit vectoriel, ça donne moins. Et le dernier 0, elle est trouvée en faisant 0 fois moins 1, moins 0 fois moins 1, ça donne 0. Donc comme ça on a trouvé les coordonnées du moment U1 au point O0, qui sont alpha, moins alpha et 0. Donc on peut exprimer les éléments de réduction du glisseur G1 en O0. Donc toujours on a R1, c'est alpha, c'est 0, ça ne change pas. Même si on change le point, on a exprimé le glisseur. Et le moment au point O0, U1 au 0. Et là les coordonnées alpha, moins alpha, 0. Donc maintenant on va exprimer le glisseur G2 en X0. Donc ici j'ai fait une erreur. On a G2 égale, donc c'est pas G1, donc on a G2 égale les éléments de réduction suivants au point B. Donc R2 c'est bêta X0 plus 3 égale que 0, et le moment au point B c'est 0. Donc on veut exprimer le glisseur G2 au point O0, donc on doit exprimer le moment au point O0. Donc pour exprimer le moment U2 au point U0, on va utiliser la loi de la distribution. On connaît le moment U2B, donc c'est 0. Donc la loi de la distribution, elle est utilisée entre le point O0 et le point B. Et ça permet d'écrire U2 au 0 égale U2B plus R2, la résultante R2, vectorielle, le vecteur B au 0. Donc je remplace chaque vecteur par ses coordonnées, donc le moment au point B, U2B, c'est 0, donc il a des zéros ici. Et la résultante R2, dont le repère R0, il a les coordonnées bêta suivant X0, 3 suivant Y0, et 0 suivant Z0. Vectorielle, le vecteur B au 0, donc O0, c'est le centre du repère. On a déjà les coordonnées du point B dans le repère R0, donc ça permet de trouver les coordonnées du vecteur O0B, qui sont 0, moins 2, 0. Donc il nous reste à faire ce produit vectoriel. Donc le premier 0 est trouvé en faisant 3 fois 0, moins 0, fois moins 2, donc c'est 0. Le deuxième 0 est trouvé en faisant bêta fois moins 0, 0 fois moins 0 fois 0, c'est 0, fois moins 1 du produit vectoriel, ça reste aussi 0. Et moins 2 bêta est trouvé en faisant bêta fois moins 2, moins 3 fois 0, il reste moins 2 bêta. Donc comme ça, on a exprimé le moment U2 au point O0, donc on peut exprimer le torseur G2 au point O0, donc qui a les éléments de réduction R2, qui a les coordonnées bêta 3, 0, et le moment U2 au point O0, et là les coordonnées dans le repère R0, 0, 0, moins 2, bêta. Donc maintenant on a exprimé le glisseur G1 au point O0, et on a aussi exprimé le torseur G2 au point O0. Donc on peut exprimer le torseur Tau, qui est la somme du glisseur G1 plus C2, G2 au point O0. Donc pour faire la somme de G1 plus G2, on fait la somme des deux résultantes, R1 plus R2, et la somme des deux moments, donc ici on a le moment U1 au point O0, plus le moment U2 au point O0, et finalement on trouve les éléments de réduction du torseur Tau au point O0, ou au point O0. Donc les coordonnées de la résultante R dans le repère R0, c'est bêta 3, alpha, et sont trouvées en faisant la somme de R1 plus R2, et le moment au point O0, il a les coordonnées alpha, moins alpha, moins bêta, et ces coordonnées sont trouvées en faisant la somme du U1 au point O0, plus U2 au point O0. Donc comme ça on a exprimé le torseur Tau au point O0. Donc la deuxième question de cet exercice, il dit quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que Tau soit un glisseur. Donc pour un torseur soit un glisseur, il doit vérifier deux conditions. La résultante est différente de 0, donc elle est non nulle, et l'invariance scalaire qui est égale la résultante scalaire, le moment, doit être nulle. Donc ici on voit qu'on n'a pas précisé le point où le moment est exprimé, parce que I c'est un invariant scalaire, donc pour n'importe quel point où le moment est exprimé, il a toujours la même valeur. Donc dans le cas de cet exercice, R est différent de 0 et déjà vérifié, parce que les coordonnées de la résultante R, c'est bêta 3 alpha. Donc il reste à voir quand est-ce que l'invariance scalaire I égale 0. Donc pour ce faire, on a I égale R scalaire U. Donc j'ai choisi le point O0, parce que j'ai déjà exprimé le moment U en O0. Donc je remplace le vecteur R par six coordonnées, et le moment U en O0 par six coordonnées. Et en faisant ce produit scalaire, donc on fait bêta fois alpha plus 3 fois moins alpha plus alpha fois moins 2 bêta, et on trouve ça, on trouve alpha bêta moins 3 alpha moins 2 alpha bêta. En simplifiant, on trouve moins alpha fois 3 plus bêta. Donc quand est-ce que ce produit égale 0 ? Donc ce produit égale 0 si alpha égale 0 ou bêta égale moins 3. Donc la condition nécessaire est suffisante pour que Tau soit un glisseur, et alpha égale 0 ou bêta égale moins 3. Maintenant on passe à la question 3. Donc la question dit déterminer l'axe central de Tau. Donc on doit déterminer l'axe central de Tau. Donc l'axe central, les points appartenant à l'axe central, ils vérifient l'un des propriétés. Donc soit le moment des points P appartenant à l'axe central vectoriel, la résultante est nulle, soit, et cette propriété est obtenue parce que les points de l'axe central, elle vérifie que les moments en ces points sont parallèles à la résultante R. Donc puisqu'ils sont parallèles, donc le produit vectoriel du moment des points appartenant à l'axe central, vectoriel, la résultante, doit être toujours nulle. La deuxième propriété, c'est UP égale lambda R. Donc si UP vectoriel R est nul, on peut dire que UP égale lambda R, tel que lambda, un scalaire appartenant à l'ensemble R. Donc la troisième propriété, donc c'est O0P égale R vectoriel le moment au point O0, c'est sur R² plus lambda R, et lambda c'est un scalaire appartenant à R. Il faut dire que ces trois propriétés sont équivalentes. Donc pour déterminer l'équation de l'axe central, il suffit de travailler soit par UP vectoriel R égale 0, soit par UP égale lambda R, soit par O0P égale R vectoriel U0 sur R² plus lambda R. Donc moi je vais travailler par UP égale lambda R, si vous, vous pouvez utiliser UP vectoriel R égale 0, ou O0P égale R vectoriel U0 sur R² plus lambda R, et retrouver la même chose. Donc je vais utiliser UP égale lambda R, tel que P est un point appartenant à l'axe central. Donc d'après la loi de la distribution, on peut dire que le moment au point P égale le moment au point O0 plus R vectoriel U0P. Tout ça égale lambda R. Donc je vais remplacer chaque vecteur par ses coordonnées, dont le repère R0. Donc on a déjà déterminé les coordonnées du moment au point O0, qui sont alpha, moins alpha, moins 2, bêta, plus, donc ici, la résultante R, qui a les coordonnées bêta, 3, alpha, vectoriel, le vecteur O0P. Donc le point P, il a les coordonnées X, Y, Z dans le repère R0, et le point O0, c'est le centre du repère. Donc les coordonnées du centre du repère, c'est 0, 0, 0. Donc comme ça, on peut trouver les coordonnées du vecteur O0P, qui sont X, Y et Z. Donc en faisant ce produit vectoriel, le premier terme est trouvé en faisant 3 fois Z moins alpha Y, donc on a 3 Z moins alpha Y ici, plus alpha, donc c'est le premier terme du vecteur U au point O0. Le deuxième terme est trouvé en faisant bêta fois Z, moins alpha fois X, et en multipliant tout par le moins du produit vectoriel, ce qui permet de trouver moins Z bêta, plus alpha X, plus alpha X, moins alpha. Donc ce moins alpha, c'est le deuxième terme, ce moins alpha qui est ici, c'est le deuxième terme du vecteur U. P, du vecteur U au point O0. Donc le troisième terme est trouvé en faisant bêta fois Y, moins 3 fois X. Donc on a Y bêta, moins 3 X, et ce moins 2 bêta, il vient du troisième terme, du vecteur U au point O0. au point O0. Donc tout ça, tout ça est égal lambda R, donc on va multiplier les coordonnées du point R fois lambda, donc on a lambda bêta, plus 3 lambda, et ici on a alpha lambda. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Je remarque si je divise la première équation par bêta, je trouve ici lambda. Si je divise la deuxième équation par 3, je trouve ici lambda. Si je divise la troisième équation par alpha, il me reste ici lambda. Comme ça, je peux écrire 3 Z moins alpha Y plus alpha sur bêta, égal alpha X moins bêta Z moins alpha sur 3, égal bêta Y moins 3 X moins 2 alpha sur alpha. Donc l'équation de l'axe centrale est définie par les équations 3 Z moins alpha Y plus alpha sur bêta, égal alpha X moins bêta Z moins alpha sur 3, égal bêta Y moins 3 X moins 2 bêta sur alpha. égal bêta, 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 égal